L'air est la mesure de la surface d'un objet ou d'une figure. On l'utilise pour calculer par exemple la surface d'un jardin, d'un terrain, d'un toit ou même d'un objet. C'est très pratique dans le domaine immobilier pour connaître par exemple la superficie d'un terrain ou d'une maison. Imagine tous les autres domaines où ça pourrait être utile. Pour mesurer l'air d'un carré ou d'un rectangle, on doit faire longueur fois largeur. Pour le carré, c'est 3 cm de chaque côté. Donc pour mesurer le carré, tu dois faire longueur fois largeur. Donc 3 fois 3 égale à 9 cm carré. Le 2 représente le carré. Pour le rectangle, tu dois faire longueur fois largeur. Donc 4 fois 2 donne 8 décimètres carrés. Alors aujourd'hui, pour l'estimation, je vais te montrer une démarche assez simple. Alors comme tu vois, j'ai fait un rectangle de 5,7 par 4,2. Pour faire l'estimation de l'air de ce rectangle, on doit faire longueur fois largeur. Ce qui est difficile, ce sont les nombres à virgule. 5,7 fois 4,2, c'est difficile. On doit donc estimer l'air du rectangle. Alors, 5,7. Alors, est-ce qu'il est plus près de 5 ou de 6? Il est plus près de 6, donc 6 décimètres. Maintenant, 4,2. Est-ce que lui, il est plus proche de 4 ou de 5? Il est plus proche de 4. Alors, on a 4 décimètres. Maintenant, on peut donc estimer l'air. Longueur fois largeur me donne donc 6 fois 4 qui est égal à 24 décimètres carrés. Maintenant, voici quelques exercices pour te pratiquer. Prends une feuille de papier, un crayon mine et une efface. Les exercices seront affichés pendant quelques secondes. Alors, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Trouve l'air de la figure suivante. N'oublie pas de mettre l'unité de mesure dans ta réponse. Estime l'air de la figure suivante. N'oublie pas de mettre l'unité de mesure dans ta réponse. N'oublie pas de vérifier tes réponses avant de donner ta réponse finale. Si tu veux les réponses, demande à ton enseignante. Je me战 donor. N'oublie pas de vérifier tes réponses et papeusto. N'oublie pas d'autre entrée par león. Merci.